... Voilà, bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compteur guinéien. J'ai donc un nouveau thème d'information, d'analyse politique, n'est-ce pas, sur la Guinée. J'ai donc mon thème d'information déjà signalé sur mon fil d'actualité Facebook, cher compteur guinéien. Donc, le premier point, je vais parler d'Aboudlay Ba, ce prisonnier politique, n'est-ce pas, je vais parler de lui, ce vaillant prisonnier politique, ce vaillant cadre guinéien, vrai intellectuel. Je vais parler de lui tout à l'heure, cher compteur guinéien, parce qu'il a écrit, en fait, une lettre, il a envoyé une lettre au ministre de la Justice, après, en fait, s'il faudrait l'annulation, en fait, de sa liberté provisoire. N'est-ce pas ? Ensuite, je parlerai, en deuxième position, de, en fait, Thibaut Kamara. Thibaut Kamara, comme toujours, Thibaut Kamara, c'est le fameux porte-parole du gouvernement dictatorial. C'est, en fait, le griot de Alpha Condé, l'homme qui est là pour essayer, tenter, de donner l'image, il dirait, favorable à Alpha Condé. N'est-ce pas ? Ensuite, je parlerai, il a écrit un article, Thibaut Kamara, je vais parler de ça. Ensuite, pour terminer, un troisième élément, c'est à propos, donc, de ce fameux poste, donc, de premier ministre par intérim, n'est-ce pas ? Donc, on a tous cassé du faux fondant. Il est le premier ministre. Bon, voilà. Tout de suite, nous parlons, donc, on est en train de parler d'un certain Maman Diané, ministre de la Défense, qui est, maintenant, assure, donc, ce poste de premier ministre par intérim. Alors, pourquoi ce poste-là ? Je vais en parler aussi, cher compétent Guilien, c'est une analyse. Très bien, cher compétent Guilien. Alors, c'est bien. Alors, bon, voilà. Donc, pour aller rapidement, cher compétent Guilien, donc, Aboul Laïba, nous connaissons ce cadre de l'UFDG, n'est-ce pas ? Alors, retenu, disons, emprisonné, pour des raisons que nous connaissons, parce qu'Alpha Condé l'avait évoqué déjà, que ce sont des gens, il n'est pas ceux d'Aboul Laïba et d'autres détenus politiques, effectivement. Effectivement, alors, arrêtés avec des charges, donc, tentatives, donc, d'assassiner Alpha Condé, ou tentatives, donc, de déstabiliser, en fait, l'État guinéa. N'est-ce pas ? Alors, ils sont en prison pour cela. Alors, Aboul Laïba, vous le savez, comme rappel, alors, rapidement, comme rappel, c'est-à-dire, Aboul Laïba, à un moment donné, il n'est pas le seul, avec trois autres détenus politiques, tous de l'UFDG, ont été libérés provisoirement. Donc, des raisons évoquées, en fait, voilà, l'état de santé précaire, n'est-ce pas, des quatre prisonniers politiques. Alors, ils doivent, donc, regagner la maison, en fait, aller se soigner, n'est-ce pas, cher Compto Guinéa ? Et là, nous le savons tous, quand il y a, d'une façon générale, quand il y a, en fait, de telles formes de libération, c'est-à-dire sous-condition, et en fait, c'est tout sous-condition, liberté provisoire, parce que, bon, voilà, ils sont en prison pour quelque chose, en attendant qu'il y ait ce jugement, donc, il y a un cas de force majeure qui se présente, et ils sont malades, alors, voilà, on leur accorde une liberté provisoire, aller se soigner, n'est-ce pas ? Et là, c'est toujours avec des conditions, des conditions, voilà, que je vais citer tout à l'heure, n'est-ce pas ? Il y a des conditions pour ça. Alors, donc, vous l'avez remarqué, Aboul Laïba, donc, avec trois autres détenus, libérés provisoirement, alors, lui, finalement, en fait, cette liberté provisoire lui a été totalement déniée, parce que, voilà, selon le pouvoir, Aboul Laïba a tenu un discours politique, et pour cela, voilà, il a, il retourne donc en prison, cher Compto Guignan. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Parce qu'on a trop parlé de cette affaire. Alors, je vais parler seulement un peu de, en fait, cette lettre, que Aboul Laïba a, une lettre qu'en fait, qu'il a écrite, envoyée donc au ministre de la Justice. Et là, brièvement, alors, en fait, il s'inquiète, il s'inquiète, il ne comprend pas pour quelles raisons cet homme-là peut, finalement, perdre cette liberté provisoire qu'il a eue avec trois autres détenus, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, là, cher Compto Guignan, c'est quand même incroyable. C'est de l'injustice de trop, disons, concernant, en fait, Aboul Laïba. Et le pouvoir d'Alfa-Conné, c'est que, je vous dis, c'est totalement fini. C'est-à-dire, même voler, c'est quand même incroyable. Écoutez, au temps de l'Alfa-Conné, je dis bien, l'Alfa-Conné, c'était un pouvoir, c'est la même chose, c'était un pouvoir dictatorial, je dirais, on dira non, j'ai dit oui. Écoutez, l'Alfa-Conné, également, il imposait le pouvoir. Il dictait tout. Et en ce concernant des actions, il massacrait aussi les citoyens. Les militaires descendaient, les Bélérouges massacraient les citoyens. Oui, mais je vous dis, au temps de l'ensemble, écoutez, c'était le mal, mais ils faisaient le mal, je peux dire, intelligemment. Tout était quand même, ils font le mal, mais vous vous dites au départ, mais écoutez, il n'y a pas le mal. C'est après, vous vous rendez compte qu'il y a le mal, qu'il y a quelque chose de mal. Pourquoi vous ne vous rendez pas compte tout de suite? Parce que c'est intelligemment bien fait. Et avec Alfa-Conné, tout est clair, tout est flagrant, on voit, c'est clair, c'est extraordinaire. Voilà ce qui se passe avec Aboulaye Ba. Aboulaye Ba dit que, bon voilà, quand ils ont été libérés, provisoirement, pour aller se soigner, il y a eu effectivement des conditions, pas lui seulement, mais avec les trois autres détenus, n'est-ce pas? Dont Ousmane Gawar, la diallo, shérif Ba et Seloubardi, n'est-ce pas? Les trois conditions étaient là. La condition, c'était, en fait, il était question de ne pas sortir de Conakry sans autorisation préalable de l'administration pénitentiaire, du directeur de la prison. Donc, ils sont libérés, provisoirement, d'aller chez eux, effectivement, pour se soigner. Alors, les conditions sont là. Vous ne devez pas sortir de Conakry sans l'autorisation de l'administration pénitentiaire. C'est la première condition. Donc, obligation de ne pas sortir. Deuxième obligation. Obligation de continuer à suivre le traitement médical. Obligation à suivre le traitement médical. N'est-ce pas? Troisième obligation. Obligation de répondre à toutes les réquisitions ou demandes de l'administration pénitentiaire. Trois obligations. Ça a été dicté, en fait, s'il faut dire, communiqué aux quatre détenus politiques. Vous sortez. Je répète, vous sortez. OK. Vous êtes libre provisoirement. Mais, obligation de ne pas sortir de Conakry sans l'autorisation de l'administration pénitentiaire. Deuxième obligation de suivre, de continuer le traitement médical. Trois obligations de répondre à toutes les réquisitions, à toutes les demandes de l'administration pénitentiaire. Si vous notez, dans les trois conditions, il n'y a jamais une obligation qui dit que ces quatre détenus ne peuvent pas tenir les discours politiques. Il n'y a rien qui est mentionné. Je crois que c'est Aboulay Bar. Il a dit très clairement que c'était un intellectuel. Il ne peut rien inventer. Je crois que les trois autres détenus peuvent aussi, en fait, en témoigner. C'est clair. Ce sont les trois obligations. Et parmi les trois obligations, il n'y a aucune obligation disant que ces quatre détenus, une fois sortis, ne peuvent pas tenir les discours politiques. Voilà, c'est clair. Aboulay Bar, c'est un intellectuel quand même. Il a dit qu'il était un intellectuel, il est intelligent, n'est-ce pas ? Si, parmi ces conditions, n'est-ce pas, il était mentionné que quand vous sortez, vous ne devez pas tenir les discours politiques, il n'aurait pas tenu quand même, même si, bien sûr, il a des convictions, n'est-ce pas ? Mais état intellectuel, il aurait quand même respecté la situation. Mais jamais. N'est-ce pas ? Alors, comme ça n'a pas été une obligation, effectivement, il appartient à un parti politique, n'est-ce pas, lui réfléchit. Mais écoutez, il doit tenir des discours politiques. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et bien voilà, on l'arrête, on dit, bon voilà, c'est fini. C'est fini ta liberté provisoire, alors il faut retourner en prison. Et voilà, c'est dans cette situation-là, d'une situation, en fait, pareil, ou dans cette situation, par exemple, que finalement Aboulay Bar a décidé d'écrire une lettre, d'envoyer une lettre, en fait, au ministre de la Justice, n'est-ce pas, pour lui faire part de ses inquiétudes, parce qu'il ne comprend pas. Entre autres, il appartient également, disons, les conditions dans lesquelles la vidéo a enregistré, la vidéo sur laquelle, en fait, il a tenu ce discours politique, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles ça a été, ça a été, en fait, enregistré, n'est-ce pas, c'est le compteur guédien. Il n'a jamais été question, de sa part, de faire une diffusion publique de, en fait, du contenu de ce discours, à travers les réseaux sociaux. Il n'a jamais été question. Vous comprenez, dans une, dans un pays de justice, effectivement, Aboulay Bar n'aurait aucun problème. C'est clair et net. Il a tenu un discours politique parce qu'il est politicien. Il est dans un parti politique. Et il a tenu le discours politique parce que, dans les conditions concernant, en fait, sa liberté provisoire, cette obligation ne fait pas partie. C'est-à-dire, il a tenu des discours politiques. Voilà, chers compteurs guédiens. C'était ça sur Aboulay Bar. Donc, vous comprenez déjà, encore de l'injustice de trop, n'est-ce pas ? De trop, c'est vrai. Parce que certains ont dit, bon, écoutez, il a transgressé, effectivement, les conditions posées par l'administration pénitentielle. Alors là, il n'a pas raison. Non, chers compteurs guédiens. Vous venez de voir que tenir un discours politique ne faisait pas partie, ou ne fait pas partie, en fait, des obligations que ces quatre détenus doivent, en fait, obéir, chers compteurs guédiens. Très bien. Alors, moi, tout ce que je fais, je remercie Aboulay Bar. Il a été très clair, n'est-ce pas ? Il est dans sa lettre. Vous allez, je vous en bats à lire, en fait, sûrement vous l'avez déjà lue, en fait, cette lettre envoyée de Aboulay Bar envoyée au ministre. C'est très important. Il a tout dit, n'est-ce pas ? Alors, il est prêt pour un procès. Mais où est le problème ? N'est-ce pas ? Alors, concernant, en fait, l'une des conditions, l'une des obligations de ne pas sortir des courants cris sans l'autorisation préalable de l'administration pénitentielle. Alors, j'apprends que Aboulay, plutôt, comment il s'appelle ? Ousmane Gawal est à Paris actuellement. C'est une bonne nouvelle. Il est à Paris, il retrouve la famille, etc. C'est bien. Alors, ça signifie tout simplement que là, sûrement, il a été autorisé par, en fait, l'administration pénitentiaire. Là, ce n'est pas un problème. Mais ce qui m'inquiète, ces hommes-là, ces quatre détenus sont accusés. En fait, j'ai dit bien, les charges de retenue contre eux, c'est la tentative d'assassionner le président. Et le président Alpha Condé, le faux président, il n'est pas présent, mais je vais le dire, je suis en train d'analyser, Alpha Condé, il a dit que le pouvoir a toutes les preuves. Que le moment viendra, le moment du jugement, en fait, le pouvoir a toutes les preuves, n'est-ce pas, impliquant ces détenus. Vous voyez, ces détenus qui préparaient une tentative ou la tentative, donc, de l'assassiner Alpha Condé. N'est-ce pas ? Alors, ce que je ne comprends pas, alors, quand vous êtes accusés, l'accusation est très grave, je le répète, très, très grave, n'est-ce pas ? Alors, voilà, le monsieur a été libéré provisoirement pour aller se traiter et très bien, voilà, il sort maintenant de la Guinée. Maintenant, il est à Paris, n'est-ce pas, dans les conditions normales. Si vraiment, les charges retenues contre, en fait, ces gens-là, si l'accusation est vraie, si Alpha Condé détient toutes les preuves, vous comprenez ? Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons pourraient-ils ou peuvent-ils laisser Ousmane Gawal ? Je suis en train d'analyser, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Je n'ai rien contre Ousmane, vous comprenez ? Mais, comment peuvent-ils laisser, en ce moment, Ousmane Gawal sortir totalement de la Guinée ? Et si c'est vrai, par exemple, Ousmane Gawal est capable, donc, tout simplement, de noyer certaines preuves, n'est-ce pas ? qui pourraient, en fait, l'impliquer pour pouvoir se défendre, n'est-ce pas ? C'est quand même incroyable, cher commentaire Guillaume. Très bien. Alors, vous l'avez compris, c'est tout un massonge de Alpha Condé, ce n'est pas pour rien, nous les appelons prisonniers politiques parce qu'ils sont là, effectivement, pour les empêcher, donc, de parler, de critiquer Alpha Condé, de organiser des manifestations, n'est-ce pas ? De tenir des discours politiques impliquant Alpha Condé comme étant un dictateur. Mais ce n'est pas pour rien que le ciel de l'UFDG est fermé. C'est pour ne pas tenir des discours politiques. C'est pour pousser, en fait, l'opposition à disparaître. C'est ça. C'est là le but principal. Voilà, ils sont libres. Ils sont libres, j'ai dit qu'ils sont libres définitivement. Ils sont en prison parce que Alpha Condé dit, écoutez, prenez-les, comme ça, on verra s'ils vont manifester. Non, c'est les têtes pensantes. Prenez-les. On va les empêcher de tenir des discours, etc., etc. Vous avez vu, ils ont été libérés et provisoirement, il y a un qui tient un discours politique disant, écoutez, les élections passées, c'est celle-là qui a gagné. Voilà, tout de suite, ils retournent en prison. Donc, ça signifie que la raison de leur présence en prison, c'est cela. Ils tient des discours politiques disant que c'est celle-là, leur parti, qui a gagné les élections. Donc, j'en passe. Donc, le deuxième point, il est question, donc, de Thibaut Camara. Alors, Thibaut Camara, c'est le fameux porte-parole du fameux gouvernement d'Alfa-Condé, n'est-ce pas ? Alors, il a encore écrit un article, un article casse-tête, une forme de salade, c'est vrai. Alors, je ne vais pas tout lire, vous pouvez aller sur les sites d'information, vous verrez l'article en question. je n'ai pas la force de lire tout ça, donc, un paragraphe, je vais lire le premier paragraphe, peut-être, ou deuxième, ou deux paragraphes que je vais prendre à tout ça, je vais essayer donc d'analyser. Le reste, franchement, c'est de la salade, n'est-ce pas ? De la salade. Très bien, je vais vous donner. Alors, qu'est dit Thibaut Camara ? Alors, le titre, il dit, le titre de son article, je cite, il dit, « Quand les hommes se prennent pour Dieu », n'est-ce pas ? C'est quand même incroyable. Alors, Thibaut Camara écrit, je cite, il dit, « La Guinée, c'est-à-dire avec ce premier paragraphe, vous lisez ce premier paragraphe, si vous êtes vraiment, vous, vous lisez pour vous informer. Alors, quand vous lisez l'article, le premier paragraphe, vous lisez le premier paragraphe, vous essayez de comprendre le premier paragraphe, vous n'irez plus pour lire le reste. C'est clair. Je vous dis pourquoi. Alors, Thibaut Camara écrit, dans le premier paragraphe, il dit, « La Guinée, malgré ce que l'on pourrait en dire, par dépit et dans les forces indignations des contempteurs zélés, vit les heures paisibles d'une histoire jusque-là tourmentée et imprévisible. » Vous comprenez ce premier paragraphe ? Donc, selon Thibaut Camara, la Guinée vit des moments paisibles aujourd'hui, malgré tout ce que, en fait, l'on pourrait dire. Il dit, « En dépit et dans la force indignation de contenteur zélés, il dit que la Guinée vit les heures, s'il vous plaît, d'une histoire, les heures paisibles d'une histoire jusque-là tourmentée. » C'est vrai ça, c'est le premier paragraphe ? Alors, ça, c'est le premier paragraphe. Quand vous vous lisez ça, vous voulez vous informer, est-ce que vous aurez l'envie de continuer pour l'uré ? C'est parce que le premier paragraphe déjà est faux. C'est du mensonge. Il n'y a rien comme vérité. Rien proche de la réalité. C'est du mensonge que la Guinée vit des moments paisibles comme jamais auparavant. N'est-ce pas ? C'est vrai que la Guinée vit des moments paisibles, c'est vrai ? Comme les prisonniers sont là-bas, détenus, détenus politiques, des militaires arrêtés, combien les gens ont été massacrés. Pensez-vous que ce silence-là, ça signifie quoi ? La paix, Thibaut Kamara ? Le silence imposé par le bruit des armes, par des tueries, mais c'est cela, Thibaut Kamara, ce n'est pas la paix. C'est parce que vous avez les armes. Il suffit que quelqu'un parle, vous l'emprisonnez. Il suffit que les manifestations vous massacrent. Tout récemment, à Sigiri, dans un village à Sigiri, les femmes ont été brutalisées par des militaires avec le titre des balles réelles. Thibaut Kamara, vous appelez ça Guinée paisible ? Hein ? C'est quand même incroyable. Ça, c'était le premier paragraphe. Donc, vous lisez le premier paragraphe, vous n'avez plus envie de lire le reste parce que c'est du maçon, finalement. Généralement, le premier paragraphe, je dirais l'introduction, alors ça vous pousse à lire le reste. Mais si vous lisez l'introduction, qui ne concorde pas avec la réalité, vous n'avez plus envie de lire le reste. C'est comme quand vous achetez un journal, un papier, vous lisez, donc vous regardez le titre. Le titre attire. N'est-ce pas ? En lisant le titre, vous comprenez ? Vous saurez s'il faut continuer à lire le reste ou non. Et Thibaut Kamara, en lisant tout simplement le premier paragraphe, vous n'avez plus envie d'aller lire le reste. N'est-ce pas ? Alors, il y a un autre paragraphe qui m'intéresse, je vais en parler. Alors, il dit, Thibaut Kamara, je cite, « Beaucoup de nos compatriotes voudraient voir le monde comme ils veulent qu'il soit. Les autres, comme ils souhaiteraient le voir et ne se lassent pas donc de leur prophétie de malheur, heureusement, sans l'endemain, et persistent aussi dans leur mauvais jugement des élus du peuple, voient Dieu lui-même. Des élus du peuple, voient des dieux lui-même. Ils défient la nature et la providence. » Thibaut Kamara. Alors, il dit que certains guinéens voudraient voir le monde en fait comme ils le veulent ou certains, les autres souhaiteraient en fait, ils souhaiteraient le voir et ne se lassent pas donc en fait de leur prophétie de malheur et persistent aussi dans leur mauvais jugement en fait des élus du peuple, voient de Dieu lui-même. Des élus du peuple, de Dieu lui-même. Chers compétences guinéens. Alors, qu'est-ce que Thibaut Kamara raconte ? Mais, c'est Thibaut Kamara. Ce n'est pas parce que certains guinéens voudraient voir le monde comme ils le veulent. Non, nous ne voulons pas voir le monde, n'est-ce pas ? Mais nous voulons voir tout simplement la gouvernance de la Guinée, n'est-ce pas ? Comme cela se doit, c'est-à-dire en respectant les lois, en respectant la constitution. Mais c'est tout ce que nous demandons. Vous rentrez dans le sophisme ou on ne sait pas de quelle philosophie, en fait, vous direz tout ça. Non, Thibaut Kamara, nous voulons voir la Guinée, la gouvernance guinéenne, comme cela se doit, en respectant les lois. C'est tout. Alors, vous parlez des élus du peuple, Thibaut Kamara, c'est bien les élus du peuple, vous pensez ? Les élections passées, comment cela s'est passé, Thibaut Kamara ? N'est-ce pas ? C'est bien toute la Guinée qui a, tous les électeurs qui étaient là, actifs, qui ont voté, tous les partis politiques qui ont participé et le lieu fléché qui a participé, Thibaut Kamara, comment cela s'est passé ? N'est-ce pas ? Des tueries aussi, vous vous imposez, de façon flagrante, chers compétences guinéens. Voilà. Donc, c'est Thibaut Kamara, il dit que ces gens-là, ils appellent tous ceux qui critiquent actuellement Alpha Condé, en fait, qu'ils défient la nature et la providence. Donc, le fait que nous critiquons le gouvernement, la mauvaise gouvernance, n'est-ce pas ? Les lois ne sont pas respectées, il y a un pouvoir, un dictateur au pouvoir, n'est-ce pas ? Les gens sont massacrés, nous critiquons Thibaut Kamara qui nous défions, donc la nature et la providence, nous défions Dieu. C'est quand même incroyable. Qui se prend comme Dieu ? N'est-ce pas ? C'est Alpha Condé, vous Thibaut Kamara, ou bien nous qui critiquons la mauvaise gouvernance. Thibaut Kamara, je le répète, c'est mieux pour vous. En fait, il ne suffit pas donc de mettre des salades sur le papier, n'est-ce pas ? Et dire, bon, écoutez, vous avez tout gagné, Thibaut Kamara, vous devez retourner. Je le répète, aller chercher le bac. C'est mieux pour vous. Quand vous avez le bac, vous pourriez facilement structurer vos pensées parce que les pensées que vous mettez dans vos articles, n'est-ce pas ? Vous ne savez pas, en fait, les agencer dans le contexte qu'il faut, Thibaut Kamara. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, ça, c'était sur Thibaut Kamara, le troisième point, le dernier, et les questions, donc, cette fois-ci, de Kassouli Fofana. Alors, Kassouli Fofana, c'est sur le point concernant, donc, le poste de premier ministre qui a été créé. Alors, là, la question que je me pose, mais, poste de premier ministre, pourquoi ? Kassouli Fofana, sa fille est décédée, c'est bien, alors, c'est normal qu'elle s'absente à un moment donné, n'est-ce pas ? Sa fille est décédée aux États-Unis, n'est-ce pas ? Alors, alors, mais moi, je me demande, qu'est-ce qui pourrait pousser, parce qu'il faut de véritables déterminants, il faut une véritable motivation, n'est-ce pas, pour qu'on puisse créer un poste de premier ministre, en fait, par intérim ? Qu'est-ce qui est arrivé à Kassouli Fofana pour qu'on puisse, pour qu'Alfa-Condé, en fait, soit poussé à créer un poste de premier ministre par intérim ? C'est quand même incroyable. Kassouli Fofana, est-il décédé ? Non. Est-il malade ? Hospitalisé ? Pour un long moment. Mais ce n'est pas le cas. Est-il impliqué dans une situation, je dirais, dans une situation où il serait cité par un juge, n'est-ce pas, une situation qui serait incompatible avec sa fonction de premier ministre, à un moment donné, n'est-ce pas ? Est-il impliqué dans une situation pareille ? Où il doit répondre aux injonctions d'un juge ou d'un procureur de la République ? Et à un moment donné, et dans ce cas-là, le président serait obligé, en fait, de crier, de lui dire, bon, écoutez, monsieur le premier ministre, allez-y répondre d'abord aux injonctions donc du juge et ensuite, on verra après. Et dans cette situation pareille, on peut nommer un premier ministre par intérim en attendant que le premier ministre titulaire termine en fait son cas avec la justice. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est sa fille qui est décédée. Écoutez, sa fille est décédée, alors c'est normal qu'il s'absente par exemple pour une semaine. Normalement, il y a une semaine aux États-Unis, donc pour deux semaines. Pour deux semaines, on ne peut pas créer un poste de premier ministre par intérim. jamais. N'est-ce pas ? Même pour un mois. Au-delà d'un mois, si on peut penser au-delà d'un mois et s'il y a des circonstances comme je viens de dire graves par exemple. Ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, il y a autre chose. On ne peut pas créer un poste de premier ministre pour ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jusqu'à faire un communiqué pour ça. Alors, quand il faut qu'on va aux États-Unis parce que sa fille est décédée, alors c'est pour longtemps, plus d'un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. En ce moment, il y a autre chose. Sinon, franchement, ce n'est pas pour un cas relatif au décès de sa fille. Ce n'est pas possible. Il y a autre chose. Il y a autre explication. Je ne sais pas. Voilà. C'était Nabila Kamara de Publicef. Merci pour le coût. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada